bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec des niveaux qui ont été réajustés pour coller à la configuration technique actuelle et donc une séance qui suite à de mauvais chiffres manufacturiers tant en Chine que du côté des Etats-Unis sont venus contraster avec les précédentes séances qui étaient plutôt haussières et on revient donc après avoir marqué un contact sur la zone de résistance des 7500 points sur un niveau proche de la zone des 7400 points puisqu'à 7406.08 CAC 40 perd 1,22% par rapport à la clôture de la séance précédente. On reste toutefois dans un flux ici qui est haussier nettement au-dessus de la moyenne mobile 20 exponentielle et on conserve malgré cette phase de consolidation donc une dynamique positive. Au niveau des indicateurs donc comme je l'abordais hier il y a un petit peu de changement là aussi alors les histogrammes du MACD ne correspondront plus aux réglages typiques du MACD tel que vous pouvez le trouver dans diverses plateformes puisque ce sont désormais des réglages personnalisés. Réglages personnalisés qui on peut le voir ici sur ce graphe vont nous donner des signaux trading relativement intéressants attachez-vous au retournement des histogrammes sur des amplitudes fortes on voit ici que l'on a des points d'entrée sur des retournements majeurs ce n'est pas un hasard et bien ces signaux ils vont nous servir pour détecter des éventuels retournements de tendance par la suite et ce que l'on peut voir c'est que par rapport justement à la dynamique qui était plutôt haussière nous avons un histogramme qui devient rouge donc retournement de tendance possible à la suite donc de cette bougie. L'amplitude est relativement faible ce qui confère donc à ce signal une force moindre on peut dire en tout cas que l'on est sur une possibilité ici de changement de tendance et c'est ce qu'il faudra retenir donc de cet indicateur. Dynamique haussière donc mais avec un risque de changement alors lorsque l'on va un peu plus loin justement sur ce signal il va falloir observer demain ce qui va se passer autour de cette zone ici des 7400 points on a la moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve sur des niveaux légèrement inférieurs projet 7370 points actuellement dans le cas d'une poursuite du mouvement baissier et bien ce sont ces deux niveaux qu'il faudra observer demain puisque leur rupture pourrait nous donner et bien des signaux de confirmation du du changement de tendance que nous avons détecté aujourd'hui grossièrement tant que l'on est au dessus de cette zone des 7400 points on a une configuration qui nous donne ici une zone de résistance à un zone de résistance majeure qui a vu des changes des changements de tendance majeur intervenir à l'approche de ce niveau et bien une zone de résistance qui devient support pour l'instant c'est le cas et c'est pour cette raison aussi que la dynamique reste haussière toujours actuellement d'autant plus qu'au niveau des volumes c'est on a des volumes relativement faibles et nettement inférieurs à la moyenne ce qui nous indique que donc que l'on n'a pas et bien une courant dire une force sur justement cette phase de consolidation donc demain on surveillera cette zone des 7400 points éventuellement en cas d'enfoncement la zone ici des 7370 points ce n'est que sous 7335 voire 7250 que l'on aurait des signaux beaucoup plus fort puisque 7250 ici sur ce point bas est le dernier point bas significatif de cette dynamique ici haussière à l'inverse tant que l'on reste donc au dessus de cette zone des 7400 points l'espoir de poursuivre ici au delà des 7500 points en direction ici de la zone majeure des 7577 qui avait vu ici un point haut significatif sur l'indice parisien émergé et bien seront donc les objectifs qui subsisteront sur cette séance et donc tant que l'on est au-dessus des 7400 points et des 7370 points les objectifs restent donc poursuit du mouvement en direction des 7005 puis 7577 points voilà donc ce que l'on peut dire sur l'analyse technique de cette séance du point de vue du palmarès alors nous n'avons que cinq valeurs dans le vert aujourd'hui il s'agit de capgemini plus 2,49% legrand plus 1,23 carrefour plus 1,15 publicis group et thalès sont sur des hausses très légères inférieures à 0,5% au niveau des plus fortes baisses là il y a des chiffres un peu plus puissants euro fin scientifique perd 3,71% worldline moins 3,28 nous avons téléperformance safran et silor luxotica et lvmh qui sont sur des pertes entre 2,2 et 2,6% par rapport à la clôture précédente voilà donc ce que l'on peut dire pour ce soir d'un point de vue statistique nous avons une étude de probabilité qui va dans le sens de l'indicateur à ma cd que je vous ai présenté tout à l'heure et dont je vous donnerai de plus amples informations dans les prochaines analyses on a une probabilité ici de rebond sur la zone des 7400 points mais qui pourrait être suivi à partir de la fin de cette semaine par une reprise de la phase de consolidation et donc les statistiques nous indiquent une probabilité assez forte d'avoir une rupture ici de cette zone des 7400 points sachant que la conviction est bonne et que l'on a énormément d'occurrence sur cette configuration voilà donc ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique du cac 40 pour ce soir je souhaite de passer une très bonne soirée on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicotet.com Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! J'espère que j'ai un petit peu de temps à vous penser mais j'ai un petit peu de temps Sous-titrage FR ?